Sommet, tous appelés, nous formons un seul corps. Enracinés sur la terre des hommes, nous travaillons aux hommes du royaume. Nos voix célèbres et publiques à l'orange, Toi, notre Dieu, Toi qui bénis ton peuple, Tu as mis dans nos cœurs ton écho, Ton amour fait que nous n'aimais plus. Cœur de Jésus, cœur ouvert à tout homme, Tu nous accueilles en ta miséricorde. Vous devez avoir reçu du pape François la lettre qui désigne Mgr François Jacolin pour la charge d'évêque de Luçon. Qu'on veuille bien la montrer et qu'on en fasse la lecture. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu. Au vénérable frère François Jacolin, Jusqu'ici évêque de Mande, Et en vertu de notre pouvoir apostolique, Après t'avoir délié du siège antérieur de Mande, Nous te nommons évêque de Luçon, Avec tous les droits et les devoirs de cette charge. Jubilate Deus, Jubilate Homme Spirit, Jubilate Teo, Jubilate Deus, Jusqu'ici évêque de Luçon, Jusqu'ici évêque de Luçon, Sous-titrage MFP. En toutes les églises disséminées sur terre, tu veux, Seigneur, rendre visible l'unique église du Christ, son église sainte, catholique et apostolique. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! À ce temps-là, Jésus appela les douze. Alors il commença à les envoyer en mission, deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route. Je voudrais vous dire, à travers une dernière citation de la lettre aux Éphésiens, ce qui me tient à cœur au moment où le Seigneur m'envoie en Vendée pour travailler avec vous à son dessein d'amour. Et voici cette citation. En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, le Seigneur. Seigneur, le Seigneur. Si vous mangez ma chair, si vous bevez mon sang, prenez-moi de remplir ma mission comme tu le désires, mais un même amour au cœur du peuple et de son chef, que tout le troupeau marche avec son pasteur et que toujours le pasteur soit au service de son troupeau. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada